... ... Le président, veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, la chambre va continuer à entendre le témoin Chan Maung. Par la suite, elle entendra la déposition d'un autre témoin, le 2 TCW 910. Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes aujourd'hui. Monsieur Nguyen Chi est présent dans la cellule de détention temporaire au sous-sol. Il en est fait renoncer à son droit d'être physiquement dans le prétoire et a remis son document pertinent en ce sens au greffier. Le témoin qui va continuer à déposer aujourd'hui, à savoir M. Chan Maung, est présent dans le prétoire. Nous avons également un témoin de réserve pour aujourd'hui, le 2 TCW 910. Le témoin qui vient de faire connaissance, il n'avait aucun gain vu par contre, par le sang ou par alliance, avec aucun des impulsés, mais tu n'as pas besoin. Ce témoin qui vient de faire connaissance, ni avec aucun des parties civiles, ni avec aucun des parties civiles, en espèce. Ce témoin a prêté serment devant la statue à Paris-Ferre hier. Merci. Merci. Monsieur le Président, merci. La Chambre va présenter la demande de Nguyen Chi. La Chambre a été saisie d'une requête présentée par Nguyen Chi le 10 juin 2015, qui states that due to his health, that is headache, but pain, he cannot sit or concentrate for long, and in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his right to participate in and be present at the 10 June 2015, 2015. Having seen the medical report of Nguyen Chi by the duty doctor for the accused at the ECCC, dated 10 June 2015, who notes that Nguyen Chi has a back pain and dizziness when he sits for long, and recommends that the Chamber also grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. based on the above information and pursuant to Rule 81-5 for the ECCC internal rules, the Chamber grants Nguyen his request to follow the proceedings remotely via an audiovisual means. The AV unit personnel are instructed to link the proceedings to the room downstairs so that Nguyen Chi can follow the proceedings remotely, and that applies for the whole day. The Chamber now hands the floor to the defense teams, and first to the Nguyen Chi defense team to call the questions to the witness. You may proceed, counsel. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning, counsel. Good morning, Mr. Witness. I have a few questions to ask to you this morning. I would like to start with asking you some questions in regards to your military career, and your military work, rather, between 1973 and 1973, and 1979. And I would like to divide that period up in three parts. The first part between 1973 and 1975, then 1975 liberation, until the moment that many soldiers started working at Kampong Chang Airport presumably somewhere in 1976. Let me first start with the period between 1973 and 1975. I understand from your testimony yesterday that you were a messenger, a messenger, as of 1973, military messenger. Were you having that function as a messenger all the way up until the liberation, in April, so 17, April, 75? Voilà ma première question. Réponse. Entre 1973 et 1975, j'ai travaillé en tant que messager. Question. Were you a member of a squad? Was your squad part of a group? Was that group part of a platoon, etc.? Can you tell me a little bit about the structure of the division that you worked in? La division dans laquelle vous travaillez. Réponse. Au départ, j'étais au sein de l'unité 120. Mais à partir de 1975, c'est devenu la division 502 pour les forces aériennes. Question. J'ai bien compris. Vous, en tant que messager, faites partie d'un escadron, si cet escadron faisait partie d'un group platoon, etc. Can you tell us a little bit more about the way the division 120 later 502 was organized? J'aimerais mieux connaître son organisation, sa structure. Réponse. J'ai été messager. Je devais passer des messages auprès d'autres unités sous la supervision de la division. Je devais m'adresser à différents pelotons, compagnies, une unité par suivi au sein de cette division. Question. Faisiez-vous donc partie d'une unité de messager ? Qui était votre supérieur hiérarchique directe au sein de cette unité ? Réponse. Il n'y avait qu'un chef de bureau pour cette division. Il n'y avait qu'un chef de bureau. Au moment où je travaillais là-bas, c'était Tanyeng. C'était lui qui me dénait des consignes pour la remise de messagers aux différents unités appartenant à cette division. Question. Bien. Merci. Combien il y avait-il d'autres messagers au sein de cette unité ? Le chef de l'unité donnait des consignes à combien de messagers ? Réponse. Il y avait quatre messagers pour cette division. L'on nous confiait différentes tâches. Par exemple, l'on pouvait demander à un messager d'envoyer des messages sous forme de télégrammes. D'autres messagers se voyaient à remettre, confier d'autres tâches. Do you know who gave Office Chief Ching instructions ? Qui donnait les instructions au chef du bureau ? Qui était le supérieur de Ching ? Qui est-ce là-bas ? Réponse. Son supérieur était « Leveille » et « Maître » Et il y avait également maître. Ces deux hommes donnaient des instructions au chef de bureau. Et par la suite, ce chef de bureau donnait des instructions aux messagers pour qu'ils transmettent les messagers aux différentes unités concernées. Ok. Can you tell us a little bit about how much food every messenger from your unit, but also every soldier belonging to this division, received every day? Can you tell us a little bit about how much rice you would eat per day as a ration between 1973 and the liberation of 1975? Réponse. En 1973, la guerre faisait rage et nous ne mangeons que du riz qui était cuit directement sur le champ de bataille. En 1975, c'est à la fin de la guerre, nous pouvions manger au sein de nos équipes respectives. Moi, j'étais stationné à l'aéroport de Pochentong et nous faisions cuire notre propre riz. Et puis, nous avions également une boule d'éroport de pochent. Et puis, nous avions également une boule d'éroport de pochent. Et puis, nous avions également une boule d'éroport. Pourriez-vous me dire quelle était la quantité de thang qui était remise aux soldats chaque année? Réponse. Les rations alimentaires n'étaient pas versées aux soldats en particulier. Elles étaient remises à l'escadron. Il y avait par exemple un sac de riz qui était donné, remis à l'escadron. Dans ce sac, il y avait dix à vingt boîtes de riz, mais je serais du mal à convertir en thang. Je sais que nous recevions ce sac de riz et que nous le portions sur l'épaule. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, je fais cuire tout le riz. Et un jour, par exemple, je faisais cuire du riz. Et puis, le lendemain, c'était un autre soldat qui faisait cuire du riz pour les membres de l'escadron. Nous faisions cuire quelques boîtes de riz par repas pour l'escadron. Question. Cela vous rafraîchit-il la mémoire si je vous dis que chaque soldat de la division 502 devait recevoir environ quinze tangs par an? Ce chiffre, il dit-il quelque chose, quinze tangs par an et par soldat? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas combien de tangs de riz étaient remis chaque année aux soldats. Je me souviens que parfois, on me donnait des sacs de riz. Mais je dois vous dire qu'à partir de 1973, le sac n'était plus le riz, il n'était plus mis dans des sacs. Ou des grands sacs, il est plutôt remis dans des petits sacs que nous pouvions porter avec le corps. Question. Dans la période qui a précédé la libération en 1975, vous et vos collègues messagers, avaient-ils suffisamment à manger pour pouvoir lutter contre les soldats de l'Olonol? Réponse. À l'époque, les vivres nous parvenaient directement sur le champ de bataille. C'était du sac de riz. Et lorsque les conflits, les combats se sont intensifiés aux alentours de Phnom Penh, l'on nous a remis du riz cuit. Je ne sais pas où ce riz, où l'on avait créé ce riz avant. Tout ce que je sais, c'est que le matin, le riz arrivait à l'endroit où nous étions sur le champ de bataille. Nous n'avions pas le temps de le faire cuire. Et j'étais sur le front, quand bien même j'étais un messager. Je devais faire passer les communications entre les armes d'artillerie et les autres unités. C'était au moment où nous préparions l'assaut final à Phnom Penh. Question. Avant le 17 avril 1975, les soldats avaient-ils suffisamment à manger ? Mangez-vous à satiété avant le 17 avril 1975 ? Réponse. Non, nous ne pouvions pas manger à satiété. Nous ne mangeons que le riz qui avait été préparé et emballé pour nous. Si nous avions vécu dans un village où, à la base, nous aurions mieux mangé, nous aurions pu aller chercher, pêcher des poissons dans les rondeaux. Question. Qu'en est-il de la période qui a suivi la libération ? Mettons, à partir du 17 avril 1975, j'aimerais savoir si vous et les soldats de votre escadron aviez suffisamment à manger chaque jour ? Réponse. Lorsque nous étions stationnés à Phnom Penh, au sein de nos différentes unités, escadrons, nous pouvions le nourrir nous-mêmes et c'était suffisant. À ce moment-là, nos unités et nos groupes étaient moins fournis. Nous avions été séparés en plus petits groupes, en plus petits escalons, nous étions stationnés à différents endroits. sur Phnom Penh. Il pouvait y avoir, par exemple, un escadron au marché central, un autre, à Steng Min Che. Et moi-même, j'étais à l'aéroport de Pochentong. Question. Peut-on dire que vous et les soldats aviez suffisamment à manger pendant toute l'année 1975 à partir de la libération du 17 avril ? Réponse. Bien sûr, je ne peux pas parler pour les autres soldats. Je n'ai pas vérifié s'ils avaient suffisamment à manger. Je ne peux parler que de moi-même. A partir du 17 avril 1975, lorsque j'accompagnais la délégation chinoise par exemple, j'avais suffisamment à manger. J'ai passé la plupart de mon temps avec la délégation chinoise, je ne suis pas rentré au sein de ma division. Donc je ne peux pas parler des conditions prévalentes pour les autres soldats de la division ou d'autres divisions. Question. Pourriez-vous nous parler de vos heures de travail après le 17 avril 1975, lorsque vous étiez à Pochentong ? Pourriez-vous nous dire à quel moment vous étiez travaillé, quelles étaient les pauses que vous observiez et à quel moment vous terminiez votre journée de travail ? Réponse. Les heures de travail n'étaient pas fixes. Nous nous levions à 6 heures du matin, nous commencions à travailler à 7 heures. Nous devions nettoyer les déchets, tout ce qui avait été endommagé par la guerre. Les restes de petits avions, nous étions occupés toute la journée. Notre journée de travail prenait fin vers 17 heures et nous rentrions alors dans nos différents dortoirs. Question. Entre avril 1975 et fin 1975, aviez-vous peur que quelque chose vous arrive ? Réponse. Réponse. Début 1975, je n'étais pas très préoccupé, j'étais sur le soulager de la fin de la guerre. Je pense avoir vécu une période vraiment très difficile, certains de mes collègues sont morts pendant la guerre. Et ce n'est que plus tard, lorsque j'ai été envoyé au chantier de construction de l'aéroport que j'ai commencé à me soucier de ma vie. Et je ne pouvais même pas imaginer que je serais encore en vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux revenir à la structure de la division 502 ? Let's talk about early 1976. Avant de début 1976, pourriez-vous nous dire combien de soldats comptait la division 502 à ce moment-là ? Je ne peux pas vous dire combien la division comptait de membres total. Certaines forces pour cette division, il est affecté à d'autres unités, à la repos de Pochentong, au chantier de Kompong-Chinan. Et moi-même, je ne peux pas faire rarement en poste. Un seul et même endroit, je vais accompagner la déligation chinoise, comme je vous l'ai déjà dit. Si je devais me rendre dans d'autres provinces, je me déplaçais en permanence. Nous nous rendions à bord de véhicule dans d'autres provinces. En général, j'allais avec un autre soldat, mais parfois j'y allais seul. Si je vous disais que début 1976, la division 502 comptait 5 000 hommes, cela vous rafraîchirait-il la mémoire ? Réponse, je ne me souviens pas du nombre total des forces. Comme je vous l'ai dit, je ne restais pas toujours au même endroit. Je me déplaçais en permanence. Les forces de la division ne restaient pas non plus au même endroit en permanence. Donc, il était difficile de compter. Je comprends. Est-ce que la division 502 était divisée en différentes unités, deux régiments et cinq bataillons ? Cela vous dit quelque chose ? Réponse, c'était les supérieurs hiérarchiques, les chefs de la division qui prenaient ce genre de décisions. Je n'ai aucune idée du nombre de bataillons ou d'autres unités au sein de la décision 62. Je connaissais uniquement mon unité, et au final, nous étions plus que deux. Je ne peux pas vous parler des autres unités de cette division. Question. Mais vous savez très certainement combien de régiments, de bataillons. Il y avait aussi le régiment 51, le régiment 52, le bataillon 503, le bataillon 504, le bataillon 506, le bataillon 507. Cela vous dit quelque chose ? Réponse, je n'étais pas le courant de la mise-en-place de différents régiments ou bataillons. Comme je vous l'ai dit, j'étais un simple message qui pouvait transmettre des messages entre les unités et les divisions. Je comprends bien, mais chaque unité de la division 502 avait ses propres combattants, ses propres messagers. Savez-vous donc quel régiment ou quel bataillon vous apparteniez ? Réponse, j'étais messager de la division. J'étais rattaché directement à la division. Question. Et combien d'entre vous étaient rattachés uniquement à la division ? Réponse, il y avait une unité spéciale rattachée directement à la division. Elle comptait 12 soldats. Il y avait 50 autres soldats qui appartiennent à différentes brigades et à la division. Quant à moi, je faisais partie d'un groupe de 4 hommes qui étaient rattachés directement à la division. Est-ce que c'est correct si je disais qu'il y avait environ 500 plus de personnes qui travaillent dans la division ? M. le Président, M. le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le Président. M. le Président, depuis ce matin, j'écoute votre interrogatoire. Vous donnez un certain nombre d'indications concernant les quantités de nourriture que chaque soldat serait censé avoir reçu chaque année sur les régiments, les bataillons de la division 502. Est-ce que pourriez-vous nous dire d'où proviennent ces informations ? M. le Président, Judge Le Verne, La façon dont la division 502 était organisée, la façon dont la division 502 était organisée, vous pouvez trouver en l'E3-1138, l'E3-1138, En anglais 00602523, en commande 00160084. Et la quantité de riz par soldat, en anglais, vous pouvez trouver en E3-1136, en france ERN 00548764, en anglais, 00543743, et en commande 00160081. Je crois que vous avez été très rapide. Est-ce que vous pourriez redonner les dernières références ERN ? Très, très rapide. Pouvez-vous les répétenir ? Très bien sûr, mais il n'y a qu'une page. C'est un premier d'une page, E3-1138, et ERN-1136. Donc vous pourriez trouver ces chiffres. Voilà les documents. Est-ce qu'il serait possible, dans la suite de votre interrogatoire, que vous nous donniez ces indications, sans que nous ayons à vous le demander ? Est-ce qu'il serait possible, dans la suite de votre interrogatoire, que vous nous donniez ces indications, sans que nous ayons à vous le demander ? Je ne vais pas utiliser ces documents, juste comme un référent, mais je suis heureux de répéter les chiffres. Ces chiffres sont les mêmes chiffres, French 00541739, and the other one, E3-1136, is 00548764. Comar, respectively, 00160084 and 00160081. I believe there is a misunderstanding. What Churchill wanted to ask you is that following current practice in the court, you provide the numbers without us, the references, without us having to ask for it. Generally. I understand, but I wasn't going to put this to the witness. I was just trying to see if the numbers refreshes memory. But you can read along with this document, with these two pages, with these two E3 documents. So, Mr. Witness, I was telling you, is it correct that the vision office that you were attached to had about 500 plus military working in early 76? and I'm trying to find out exactly to which regiment or battalion or division office you belong to. You said that you were a messenger for the division. You said that you were a messenger And I'm asking you whether you know if beginning of 1976, there were about 500 plus soldiers working for the division office. who worked in the office of the division office. I'm starting to ask you later. President, please wait. Mr. Winner, you may not receive international deputy co-prosecutor. Thank you, Your Honor. I would just ask that Council refer to the document, the date of the document he's referring to. The witness asked for the particular period and the document the Council is referring to is May 1976. And in light of perhaps the witness's questions or answers earlier that he really is not familiar with the division structure, etc., I would ask that if Council was going to put further questions based on this document which appears to be the case that at the very least he provide the document to the witness. It's a very complex document and in light of his answers saying that he's really unaware of the division structure, etc., I think it would be more helpful to do with this as perhaps as shown on the screen. If I may briefly reply, Mr. President, the document was done or probably drafted in February, 27 February 1976. However, I'm not so interested in total numbers of all regiments. I'm just trying to figure out where this witness fits into the military structure. He is a soldier. He was a soldier, he says. however, he also testifies that he was involved in absolutely everything between April 75 and 79. He was guarding, he was working, he was supervising, he was doing everything, which seems interesting, to say the least. So I'm trying to figure out exactly where he fits in the command structure of the division 502. And I would argue that every soldier knows exactly to which battalion or regiment he would belong and how many people would work, what the command structure is. And so far, he's only giving very vague answers, which is remarkable. But that's what I'm trying to do. I'm not trying to have him say anything about the document. I'm just trying to have him testify as to the exact military structure of 502. Because 502, at the end of the day, was responsible for Kampong-Chinang airport. to the scene, was responsible for the who would be scores To be sure Sous-titrage ST' 501 ... 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